Bonjour Géraldine. Bonjour Yoann. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis très heureux de te rencontrer. Moi, c'est pareil. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne ? Ce qui m'a donné envie d'être comédienne ? J'ai un parcours très atypique, complètement atypique. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est un peu long, mais je vais aller vite, je vais résumer. Moi, je n'étais pas du tout prédestinée à être comédienne à la base, parce que je n'ai personne dans ma famille dans ce milieu-là. Et à l'époque, je faisais du sport de haut niveau, donc je n'étais plus prédestinée à être sportive de haut niveau que comédienne. Je faisais de l'escrime, j'étais en sport-études. La vie a fait que j'ai fait des résultats, mais pas suffisamment. J'étais en équipe de France Espoir, mais je ne suis pas rentrée en équipe de France Nationale. Du coup, au fur et à mesure des années, j'ai diminué et j'ai arrêté l'escrime. J'ai fait mes études pendant ce temps-là et j'ai commencé à travailler, donc pas du tout dans le milieu artistique. Je travaillais chez Guerlain à l'époque et j'ai décidé de reprendre la danse. J'avais fait de la danse petite et aussi j'ai commencé le théâtre en amateur pour m'amuser. Je suis tombée dans un cours avec un comédien de la comédie française, un ancien sociétaire de la comédie française qui s'appelle Jean Davy. Et là, j'ai eu, alors ce n'était pas tout de suite, j'avais travaillé déjà depuis un an et demi. Et puis, en fait, j'ai eu la révélation à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, je me plante complètement. Moi, j'ai envie de faire de la scène, j'ai envie de… Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai passé un an de cours avec lui, je n'avais plus que ça en tête. Et j'ai décidé de tout arrêter pour devenir comédienne. Alors, évidemment, je travaillais déjà depuis deux ans et demi, pratiquement trois ans. Moi, j'étais encore jeune à l'époque. Mais du coup, il fallait que je trouve un travail, un travail le soir pour me… Je voulais faire une école de théâtre, une vraie école de théâtre. Et donc, voilà, j'ai un ami qui m'a dit, tu devrais aller voir le spectacle du Crazy Horse. Tu as tout à fait le profil si tu as envie de travailler le soir. Donc, moi, je ne connaissais pas trop. Je me disais, je ne vais pas faire du strip-tease. Et puis, finalement, j'y suis allée. Je me suis dit, ah oui, c'est pas du tout du strip-tease. C'est quand même un magnifique spectacle avec des super danseuses. Je ne suis pas sûre d'avoir le niveau. Mais bon, ça me titillait quand même pas mal. Donc, j'ai passé l'audition. J'ai été choisie. Du coup, j'ai passé deux ans au Crazy Horse où je dansais le soir. Et j'ai fait mon école de théâtre à la journée aux Enfants Terribles. D'accord. Voilà, pendant deux ans. Et voilà. Et au sortir de ma formation de comédienne, j'ai arrêté le Crazy. Et j'ai eu la chance d'enchaîner tout de suite avec du théâtre, d'être embauchée par le théâtre des Cinq Diamants où j'avais, je passais un an avec la troupe. D'accord. Et puis après, j'ai été une grosse aventure assez particulière de théâtre de boulevard avec Jean Lefebvre. Ok. À l'époque, on a fait 80 dates de tournée. Et là, j'ai été, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été comédienne complètement. D'accord. Donc, c'est un parcours un peu... Ouais. Du coup, à quel moment dans ce parcours le doublage est arrivé dans ta carrière ? Alors, le doublage est arrivé un peu plus tard. Quand j'ai... Donc, pendant des années, j'ai alterné, je faisais... Enfin, non, je faisais du théâtre. Puis, j'ai eu quelques petits tournages aussi. Je tournais avec des réalisateurs antillais, quelques tournages, mais pas énormément. Et puis, la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un, mon mari, et j'ai été enceinte. Et donc, le doublage est arrivé à ce moment-là parce que je ne pouvais plus monter sur... Enfin, pendant... Voilà, j'avais neuf mois sans monter sur scène. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Mon mari, qui n'était pas encore mon mari à l'époque, on n'était pas encore mariés, mais il avait un petit peu commencé le doublage. D'accord. C'est Boris Rélinger. Oui. Et il commençait aussi tout juste. Il n'était pas... Il me dit, écoute, tu devrais aller voir ça. Et donc, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage à l'INA à l'époque. Et puis, ça m'a plu, vraiment plu. Et puis, j'ai démarché pendant que j'étais enceinte. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un papa de doublage, de rencontrer Jean-Pierre Dora, qui m'a tout de suite fait passer un essai. Ça a marché. Il m'a tout de suite rappelé. Et voilà, j'ai commencé comme ça. D'accord. J'ai assisté à plein de plateaux. Et puis, je n'ai plus quitté les plateaux, en fait. Oui, depuis, tu as doublé un grand nombre de comédiens. Alors, je vais te parler, moi, de pas mal de choses que j'ai vues. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé avec la série Heroes. Par exemple, tu doublais le personnage de Simone Deveau. Tu t'es fait un mauvais délire. La seule chose réelle, c'est ton problème avec la drogue. Tu as eu de la chance hier soir, mais tu aurais pu en crever. Je suis en train de perdre mon père. Et je n'ai pas envie que tu le suives dans la tombe. Alors, tu choisis. Ou c'est moi, ou c'est la drogue. Comment s'est passé ton doublage sur cette série ? Qui remonte pas mal. Qui remonte à il y a hyper longtemps. Et c'était une de mes premières séries. D'accord. Et un des premiers rôles. Alors, j'avais fait des rôles importants sur des longs métrages. Mais jamais sur des séries. Mais je crois bien que c'était un des personnages les plus importants que je faisais sur une série à l'époque. Et j'étais très intimidée. En plus, je n'avais jamais travaillé dans ce studio avec cette directrice de plateau. Et puis, j'ai tout de suite adoré. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, j'aime beaucoup cette comédienne. Qui n'est pas facile à doubler, d'ailleurs. Elle est toujours... Moi, j'aime beaucoup. Je viens de la faire dans une série. J'allais dire que tu l'as retrouvée. Je l'ai retrouvée. Je la suis. Je la suis beaucoup. D'accord. Alors, je ne suis pas la seule à la doubler. Mais je la fais beaucoup. Je la double beaucoup. Et là, on a fait une série démente. Je ne sais pas si tu l'as vue. C'est Yellow Jacket. Non. Sur Canal+. Encore. Complètement démente, cette série aussi. Elle est super. D'accord. J'adore cette comédienne. J'adore vraiment cette comédienne. Ils se foutent qui, sérieux ? Ah. Ils rêvent d'être Mitch McConnell. Mais tout le monde s'en contrefiche. Les gens écoutent ces conneries, Simon. Oui, mais fais confiance à tes électeurs. Ils sont plus intelligents que ça. Je parie que si je fouillais son passé, je découvrirais que sa famille avait un esclave ou deux. Je vais faire une com' là-dessus. Dans la série Lost, il est disparu. Tu prêtais ta voix à Michel Rodriguez dans le rôle d'Anna Lucia. Tu l'as ensuite retrouvée à neuf reprises au cinéma. Quel souvenir tu gardes de tes doublages avec Michel Rodriguez ? Oh, alors Michel, pareil, c'était la première fois que je la doublais dans Lost. Sur Lost, ouais. Qui lui donne à manger ? Lequel d'entre vous ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'essaie de lui faire dire ce qu'ils ont fait les autres. Et toi, tu le soignes dans mon dos. Ce n'est pas moi. Et si tu te trompais, qu'est-ce qui nous dit d'abord qu'il existe ton espion ? Qui est-ce qui a suggéré qu'on reste sur la plage là où ils pouvaient tous nous enlever les uns après les autres ? C'est lui, Nathan. Et je l'ai découverte. J'aime beaucoup Michel Rodriguez parce que c'est le petit soldat tout le temps, un peu camionneur, mais en même temps avec tout le temps des failles. J'adore les personnages qu'elle interprète et je suis ravie de la retrouver. Je l'ai retrouvé dans pas mal de choses, dont Avatar, évidemment. Et dans le film Les Veuves aussi, le dernier que j'avais fait, qui était un très joli film. Très, très, très joli film. C'est une comédienne, comme je te disais, qui est très intéressante parce qu'en façade, c'est toujours un petit peu camionneur. Les femmes fortes. Les femmes fortes et tout. Mais il y a toujours quand même des ruptures et des failles qui sont très nuancées, tout en finesse quand même. On ne les voit pas au premier abord, mais il y a toujours une intériorité quand même assez grande avec elle. Toujours un côté écorché, en fait. Et les codes d'accès à la chambre forte ? Véronica est sûre. Pourquoi elle n'est pas là ? Pourquoi on fait ça toutes seules ? Je ne sais pas. Pourquoi on fait ça d'abord ? Je suis sûre qu'elle savait tout. Vous avez envie de partager votre part ? Attendez, tu te portes garante ? Ce serait plus cool si elle retirait le manche à balai qu'elle a dans le cul. Durant cinq saisons, tu as doublé la comédienne Andrea Navedo dans le rôle de Xiomara Villian Riva. Dans la série, ou plutôt comme le dirait très bien Benoît Hellman, la télé-novella Jane the Virgin. Quels souvenirs tu gardes de cette série, de ton doublège de ce personnage ? J'étais ravie qu'on me propose ce personnage parce que j'ai fait beaucoup de femmes très fortes, des soldats, des femmes… Et là, c'était fantasque, c'était rigolote. Au départ, le personnage, la maman, bienveillante aussi, au fur et à mesure des saisons, elle se transforme aussi et elle mûrit. Mais au départ, ce n'est vraiment pas du tout mature. La maman est à la nympho de service et tout. Donc là, c'était excellent. Je me suis éclatée dans cette série, mais vraiment. « Non, ne me fais pas la leçon. Pour oublier une histoire d'amour, rien de tel que de faire l'amour. Je te le garantis. Du moment que tu ne retournes pas avec Bruce, ça me va. La vache, tu sais le gars qui fricotait avec cette traînée de cristal. Il a appris qu'elle le trompait avec Maurizio et évidemment, elle a essayé de nier. Mais il a trouvé une photo d'elle à poil cachant ses seins avec ses mains. Tu veux voir ? » « Et puis, comme on disait, l'équipe était formidable. On a rigolé. La série, elle est formidable parce qu'elle est d'inventivité à la seconde. Toutes les secondes, il y a quelque chose de nouveau. On découvre des choses, tout dans les décors, dans les dialogues, dans le scénar. Les personnages sont attachants. On passe du rire aux larmes. Ce qu'elle arrive très, très, très bien à faire aussi, Andrea, avec cette profondeur. C'est des personnages qui ont de la profondeur et qui ont de l'excentricité. Et c'est formidable d'avoir des rôles comme ça. Et en doublage aussi, c'est formidable d'avoir des rôles comme ça parce qu'on passe vraiment par toutes les émotions. Finalement, c'est un peu comme si tu doublais plusieurs personnages en main parce que c'est la même comédienne. Mais c'est vrai que l'axiomara de la première saison, ça, elle est complètement différente de l'axiomara de la dernière saison. Complètement, 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 complètement. Je viens de réaliser qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Je croyais qu'une fois la chimio derrière moi, j'allais pouvoir reprendre ma vie tranquille et oublier tout ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Donna allait bien. Pendant cinq ans, elle allait très bien. Et maintenant, elle n'est plus là. Dans le reboot de la série Dynastique, tu doubles la comédienne Mickaël Michel dans le rôle de Dominique Devrault. Est-ce que c'est la première fois que tu doublais cette comédienne ? Oui, c'est la première fois que je la doublais. Et pareil, encore un personnage, mais alors à mourir de rien, dans lequel je m'éclate, mais vraiment. À la toute dernière minute, j'ai été invitée à me produire au Swing 46. Il m'a offert une résidence. Je n'allais pas dire non. J'ai pensé que tu me réinviterais, mais tu ne l'as pas fait. Ne lui mets pas ça sur le dos. Il ne faut pas le stresser pour l'instant. Il est fragile. On a toujours, en France ou même dans d'autres séries un peu plus classiques, il ne faut pas en faire des caisses. On a des codes de jeu qui sont limités, sérieux et tout. Et là, on peut presque tout faire. Ils font tout. Ils osent tout. On est dans l'excès total. Presque dans la caricature, mais qui est vraiment... Mais là, on peut se permettre d'y aller à fond. Justement, chaque fois, la directrice de plateau, donc Laura Préjean, c'était toujours, tu n'en fais pas assez. Vas-y, lâche-toi. Tu peux te lâcher. Tu peux te permettre. Dans l'emphase, dans tout ça. Donc là, c'est un vrai pied. Quand on te dit ça, là, tous les codes de jeu, on te dit ne joue pas. Quand on te dit ne joue pas, sois, machin. Non, là, vas-y. Amuse-toi avec toi. Tu peux en faire un maximum. Donc, non, mais j'adore. Franchement, je suis très triste que ce soit la fin. Bah oui, oui. Tout le monde est triste que ce soit la fin. Oui, tout le monde est triste. Parce que c'est super bien réussi, quoi. Vraiment. Ah oui, mais c'est vraiment... Je ne pensais pas au départ. Je me disais, pareil, je me disais, bon, ça va être pas génial. Et puis, en fait, j'adore. Dominique Devraud. Bonjour, mademoiselle Devraud. Ici Cheryl Duboureau de Clark Hoffman. Oui, bonjour. À quelle heure Clark pense-t-il arriver au défilé cet après-midi ? Malheureusement, monsieur Hoffman ne viendra pas. Pardon ? Puis-je vous demander pourquoi ? Du coup, cette série, cette comédienne, tu ne l'avais jamais doublée. Donc, tu as passé des essais pour le rôle ? J'ai passé des essais. Est-ce que j'ai passé des essais pour ce rôle ? Non. Non. Non, non, non. Je n'ai pas passé d'essais pour ce rôle. Parce qu'elle n'est pas arrivée tout de suite non plus dans la série. Oui, oui, elle est arrivée en milieu de... Le temps pour Jane the Virgin, j'ai passé des essais. Mais pour Dominique, non, non, non. Parce que les essais ont été faits pour les personnages qui arrivaient au début. D'accord. Mais en fait, je n'ai pas passé d'essais. En fait, je pense qu'une fois que la série a été partie, ils ont fait confiance à Laura sur les personnages qui arrivaient après. Le personnage était un peu similaire à M. Mara aussi. Elle a proposé des noms. Elle a proposé mon nom, évidemment. Mais je n'ai pas passé de essais. D'accord. La vente de ma collection de vêtements sur le site de Fallon a eu un énorme succès. À tel point qu'on a été obligés d'embaucher à tour de bras pour doubler notre capacité de production. Dans un registre complètement différent. Et pour le coup, quand j'ai préparé ta fiche, j'ai été surpris. Parce que je ne me souvenais pas du tout. Tu doublais le personnage de Sacha. Tu as prêté par Sonika Martin-Green dans la série Walking Dead. Comment s'est passé le doublage de cette série pour toi ? Très très bien. Benoît Dupac m'a fait confiance sur cette série. Et ça matchait très très bien avec le personnage. Et c'est plutôt le genre de personnage, moi, qu'on me donne plus d'emblée. Qu'on va plutôt me donner parce que des personnages dans l'émotion, des combattantes. Des combattantes, mais toujours avec des failles. Moi, j'ai la chance, sur beaucoup de personnages qu'on me donne, d'avoir des femmes très fortes, mais qui ont toujours des moments de douleur intenses. Et là, c'est vraiment le cas aussi pour ce personnage de Sacha. Elle ne vient pas avec nous. Ne faites pas ça. Elle va te ralentir. Elle va tous nous ralentir. Quand on sera à l'intérieur, si elle se transforme. Il y a des moments vraiment de très jolies scènes, d'émotions, que j'ai adoré faire. Vraiment. C'était chouette. Pareil, j'étais un peu triste. Je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont toujours pas vu. Pareil qu'il y en a encore quelques-uns, mais il doit y en avoir beaucoup. Oui, c'est ça. Tu connaissais l'univers de la série ? Oui, carrément parce que je ne suivais pas la série. Mais par contre, j'ai pratiquement toutes les BD. D'accord. On a les BD à la maison et j'avais lu les BD. D'ailleurs, le personnage de Sacha n'existe pas dans la BD. C'est un mélange. Oui, je les ai, mais j'attendais d'avoir fini la série pour les lire. Pour les lire. En tout cas, il n'est pas comme ça. Pareil, les derniers épisodes, j'ai un peu lâché sur les derniers tomes. Mais ce n'est pas du tout le même personnage. D'accord. C'est un personnage qui est un peu nouveau dans la série. D'accord. Maggie, dans le meilleur des cas, le bus est loin d'ici. Il est parti vers l'est sur la route principale. Si je prends la même direction, je pourrais peut-être repérer ses traces. Toute seule, avec ça, je n'ai plus de munitions. Alors oui, on ne peut pas se séparer. Pas maintenant. Je vais le chercher. Au cinéma, tu as une voix récurrente d'Albérie. Je ne sais pas si on dit Albérie ou Alébéry. En fonction des gens ? En fonction des gens. Ici, ils disent plutôt Albérie. Mais c'est vrai que normalement, c'est Alibérie. 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 Ok. Moi, je vais le faire en la française. Parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Oui. Alors ça, c'est une… C'est, je pense, la comédienne sur laquelle j'ai le… Enfin, avec qui ça colle. Enfin, il y a énormément de comédiennes avec qui je pense que ça matche bien. Ça matche, oui. Avec qui je pense que l'énergie est vraiment là, très, très, très proche. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve que c'est une comédienne fantastique. J'ai fait de très jolis rôles avec elle. Donc, ouais, elle m'est très chère. Ouais. Elle m'est très chère. Justement, est-ce qu'il y a un film qui t'a laissé une… Enfin, est-ce que tu as un film préféré avec elle ? Alors, j'ai fait de très jolis films avec elle. J'ai eu la chance de faire des films où elle est… Bon, bah, de toutes les boucles avec le rôle principal. J'ai beaucoup aimé le film The Call. Qui était… Il y a un film qui s'appelle Kidnap aussi, qui était formidable. Ouais. Si vous relâchez mon fils tout de suite, vous n'entendrez plus parler de nous. J'arrête la poursuite. Tout ce que je veux, c'est que vous me rendiez mon fils. C'est tout ce qui compte pour moi. Si la police me demande, je leur dirais que je n'ai pas pu voir vos plaques. Et que j'ignore à quoi vous ressemblez. S'ils veulent savoir où vous êtes, je vous dirais que je ne sais pas. Mais un des films que je préfère vraiment, c'est un film qui s'appelle Frankie Annalise, où elle joue une femme qui a un détruplement de personnalité. D'accord. Donc, elle joue trois personnages différents dans ce film. Et elle passe de l'un à l'autre. D'accord. Donc là, c'était un vrai challenge. Ouais, à jouer, ça doit être. À jouer, vraiment. C'était un très, 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 très joli film qui a été dirigé par Pauline Brunel. Je ne sais pas s'il est sorti au cinéma, je ne suis pas sûre. Enfin, il est sorti en DVD. C'est un film cinéma, mais je ne sais pas s'il a sorti. Parce que c'est tiré d'une histoire vraie. D'accord. Après, ce genre de film, des fois, ça ne... Oui. Bon, voilà. Mais en tout cas, le challenge de comédienne était formidable. Vraiment. D'accord. Sinon, après, j'aime tous les films qu'elle fait. Ouais. Je suis un peu une fan absolue. C'est un peu ta comédienne fétiche. Ouais, c'est un peu ma comédienne fétiche. Même la série Extant qu'on a faite, c'était chouette. Et moi aussi. Mais la manière dont il m'a regardée aujourd'hui, si tu avais vu ce regard. On aurait dit qu'il me détestait, c'était horrible. Il ne te déteste pas, Molly. Il t'aime. Il ne m'aime pas. Il exécute une série d'ordres précis que tu as programmées dans ses circuits. Il reproduit un comportement qui ressemble à de l'amour. Tu doubles régulièrement la comédienne Zoé Saldana. Entre autres, dans les films Crossroads, Angle d'attaque ou encore Adam à travers le temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes doublages avec cette comédienne ? Alors Zoé, en fait, je l'ai doublée il y a très longtemps. Je pense que j'étais la première. C'était la première. Voilà, j'étais la première, je pense, à la doublée. En fait, elle commençait. Après, pendant quelques années, à partir de Avatar, je ne l'ai pas beaucoup faite. J'ai aussi fait Angle d'attaque, mais je l'ai moins doublée. Je l'ai moins doublée. Elle a été doublée par d'autres comédiennes. Et puis, je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps sur Netflix. Elle a vraiment vu son évolution de comédienne. C'était déjà une très jolie comédienne jeune, mais elle était toute fraîche. Elle arrivait et tout. Là, maintenant, elle a pris du corps, elle a pris du poids. Mais c'est ce qui est assez rigolo avec elle. Pourquoi je l'ai doublée dans ce film Netflix aussi ? C'est parce qu'elle avait un rôle un peu plus femme. Mais elle continue à faire des choses où elle fait très très jeune. Voilà ce qui s'est passé. L'accélérateur de particules de ton père, le projet Adam, venait d'être lancé. C'était la première étape vers l'invention du voyage dans le temps. Soriane a dû revenir en 2018 pour donner des renseignements sur le futur à sa version plus jeune. Pourquoi faire ? Je pense que c'était pour lui faire faire des transactions pour s'enrichir. Et puis côté Marvel, tu doubles dans le film Black Panther, puis dans les films Avengers, la comédienne d'Anaya Gurira dans le rôle d'Okoye. Est-ce que tu avais passé des essais pour ce rôle ? Oui, j'ai passé des essais pour ce rôle. Et alors, petite anecdote, c'est José Luciani qui était responsable du doublage du premier opus. Et donc, il a fait passer pas mal d'essais, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de comédiens noirs, de la diversité dans ce film. Et Disney voulait des comédiens de la diversité en France aussi pour doubler les personnages du film. Donc, il fait passer des essais un petit peu à tout le monde. Et moi, il m'appelle pas. D'accord. Il m'appelle pas. Bon, il m'appelle pas. Et donc, je le croise dans les couloirs que j'aime beaucoup José. J'ai travaillé avec lui plusieurs fois. Et je lui dis comme ça en rigolant, mais alors comme ça, il paraît que tu appelles tous les Noirs de Paris. Et moi, tu ne m'appelles pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout ? Et puis donc, il me regarde dans les couloirs. Il me dit, oui, je sais, ma chérie. Oui, mais non, il n'y a pas vraiment. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose pour toi. Mais bon, peut-être quand même. Je réfléchis. Bon, viens passer des essais. Viens passer des essais. Allez, viens passer des essais. Donc, je vais passer des essais. Donc là, il me met sur le personnage. Donc voilà, il t'avait mis quand même sur un personnage. Au départ, je ne sais pas si peut-être qu'il m'aurait appelé. Je ne sais pas. Je pense qu'il y réfléchissait. Il avait déjà évidemment envisagé parce qu'on n'est pas non plus 150 000 à faire du doublage en étant métisse ou noir. Donc, je pense qu'il avait quand même réfléchi. Mais il n'était pas convaincu complètement. Voilà, parce que c'est le soldat. Moi, il m'avait déjà donné plein de choses qui n'étaient évidemment pas du tout ce genre de rôle. Donc, il avait dû se dire, bon, est-ce que ça va être suffisant ? Mais comme je lui demande, voilà, c'est le petit truc qu'il a titillé. Il se dit, ok, ok, bon, viens passer. Donc, je passe les essais. Il me fait passer sur le personnage de Coyer. Et à la fin des essais, il me fait, eh bien, tu sais que tu as eu raison d'insister. Il me dit, ah ouais, mais non. Il dit, non, mais je ne t'envisageais pas là-dessus complètement. Mais en même temps, c'est complètement pour toi. Tes essais sont très bons. Donc, on verra ce que Disney en pense. Et j'ai eu le rôle. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Comme quoi, de temps en temps, il faut un peu titiller le destin. Oui, c'est ça, oui. Un objet ancien Wakande qui était mal répertorié a été volé hier dans un musée britannique. Nous avons appris que Ulysse Clot compte vendre le vibranium à un client américain en Corée du Sud demain soir. Ok. Écoute, merci beaucoup, Géraldine, de m'avoir accordé cette interview. Merci, Johan. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer. Que nous dirait Dominique Devraud pour terminer cette interview ? Que dirait Dominique ? Dominique dirait « Johan, j'espère que tu parleras de d'hommes mystiques dans ton interview. » Merci. Merci. Merci.